... Bonjour à toutes et à tous. Isabelle Touzard. Je suis maire de Murvial-les-Montpelliers, qui est une commune de 2 000 habitants depuis les dernières élections municipales, c'est-à-dire bientôt 3 ans. Premier mandat électif. Et je suis également vice-présidente de Montpellier-Méditerranée-Métropole, qui compte 31 communes, en charge de l'agroécologie et l'alimentation. Je sais pas si je... On peut dire 2 mots sur l'agriculture du territoire ? Oui, parce que je pense que... Toute situation est particulière, vous me direz, mais dans l'Hérault, sur le territoire de la métropole, nous enclenchons une politique agricole et alimentaire, sur laquelle je pourrais revenir, dans un contexte, vous le savez tous, de spécialisation viticole, ancienne, qui a elle-même connu différentes vagues depuis plus d'un siècle, et dans un contexte où les viticulteurs représentent 40% des exploitants et autant des surfaces, je crois, dans un contexte où l'agriculture, elle a petit à petit dû laisser la place sur le territoire à des bois, à des friches, à une agriculture nomade, céréalière, blédure, je dirais une agriculture qui occupe les lieux temporairement, ce qui fait l'affaire souvent des propriétaires et puis plus globalement des acteurs du territoire, mais une agriculture qui, aujourd'hui, se diversifie très fortement, et ça, ça va dans le sens de nos objectifs. Donc, aujourd'hui, selon les chiffres de la Chambre d'agriculture avec laquelle nous travaillons, entre autres partenaires, il y en a beaucoup d'autres, dont Sud et Bio, j'y reviendrai, 80% des porteurs de projets aujourd'hui d'installations sont hors cadre familial, donc n'hérite souvent pas de foncier ou de bâtis. Presque la moitié, 40%, veulent s'installer en bio et seulement 25% en viticulture, donc 75% dans d'autres productions telles que le maraîchage, le petit élevage, etc. Donc, on est vraiment dans un territoire où la transition agricole est très forte, mais je pense que c'est à l'image de nombreux territoires. La viticulture, pour revenir vers elle, elle aussi évolue très fortement, vers, vous le savez, et surtout autour de Montpellier, du vin de qualité, on est dans trois AOP, enfin deux AOP déjà, Languedoc, et puis c'est plus Côté-Languedoc, c'est Languedoc et Grès-de-Montpellier, et puis donc une viticulture qui sociologiquement aussi change beaucoup avec beaucoup d'apports exogènes, je dirais, de nouveaux vignerons. C'est pour vous expliquer, donc en fait, je reviendrai sur la politique, mais on est dans ce contexte-là, le bio, l'Hérault est un des, je crois, le quatrième en termes de proportion des surfaces, si je ne me trompe pas, le quatrième département en France. C'est vrai qu'on a des conditions climatiques, pédologiques aussi, qui, au-delà d'une politique régionale, des conditions qui facilitent aussi, peut-être, on a beaucoup de... La moitié de l'AOP en Languedoc, en vin, est en bio, par exemple, au niveau des... Je ne sais plus si c'est des vignerons ou des surfaces. Voilà. Et dernier élément, juste pour finir, le territoire de Montpellier, est comme tout le bassin méditerranéen et parmi les territoires les plus touchés par le changement climatique. C'est une grosse préoccupation que nous avons, à la fois côté mer, je dirais, et puis côté terre. Et puis, c'est un des hotspots de la biodiversité mondiale. Voilà. Donc, on a tout à Montpellier. Juste avant de passer le micro, est-ce que vous pouvez vous présenter du point de vue professionnel ? Voilà. Donc, je suis de formation ingénieure agronome. Je suis fille d'agriculteur, petite fille, arrière de petite fille, arrière-arrière-petite fille d'agriculteur. Je suis moi-même agricultrice du dimanche avec... Je produis de l'olive et de l'huile d'olive. Et je suis... Bon, je vais bientôt arrêter, mais je suis aussi... Je travaille à Montpellier-Supagro, qui est une école d'ingénieurs-agronomes située à Montpellier-Supagro. Du coup, plutôt rompue aux questions agricoles. Oui, mais j'en découvre tous les jours, tous les jours, tous les jours, et encore aujourd'hui. Marc Benoît. Donc, je suis agronome et économiste. Je travaille, enfin, je suis dans le département SAE2, donc plutôt sciences économiques et sociales à l'INRA. Je suis à l'INRA, dans mes fonctions, co-directeur de ce qu'on appelle le CIAB, Comité interne agriculture biologique, qui est une instance interne à l'INRA, qui réunit chaque département de recherche de l'INRA et qui a pour but de promouvoir et valoriser les recherches sur la bio qui sont à l'INRA. Donc, moi, je suis en marge, je ne sais pas, de la table ronde. On m'a demandé de donner un éclairage par un petit diaporama qui viendra sur la fin et qui va reprendre certaines de mes réflexions sur la bio peut-il nourrir le monde. Et puis, au sein de cette présentation que j'ai faite il y a déjà deux ans, j'ai essayé de faire une analyse sur le changement d'échelle de la bio et je le traduirai un petit peu en termes de conséquences sur le développement des territoires. C'est comme ça que j'orienterai ma présentation. Donc, territoire auvergnat, je ne sais pas, je n'avais pas prévu, mais jusqu'à un même mot parce que ça renvoie à des questionnements. Donc, l'INRA est positionné juste à côté de Clermont-Ferrand sur les plateaux volcaniques. Donc, en fait, l'Auvergne, c'est très tranché. C'est que de l'élevage avec des énormes enjeux sur la production de denrées alimentaires, de produits finis, que ce soit le lait ou la viande, en particulier en système bovin à l'étang. 90% des produits ne sont pas finis. Donc, ils sont exportés sur l'Italie pour être engraissés avec du maïs soja. Donc, perte de valeur ajoutée importante. Une prospective viande massive centrale qui a été présentée il y a 3-4 mois, donc qui est relativement intéressante, qui montre les scénarios possibles pour essayer de modifier tout ça. Et puis, toute la zone de plaine, c'est la Limagne, une des zones les plus productives de France avec des systèmes très spécialisés de grandes cultures avec pas mal de valeurs ajoutées amenées par la grosse firme Limagrin qui permet quand même à des agriculteurs à poursuivre leur activité sur des structures qui n'ont rien à voir avec des structures de la Beauce de 200-300 hectares. Voilà, donc des enjeux de spécialisation entre deux zones très contrastées. Et puis, je suis moi arrière, 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 voilà, petit-fils d'agriculteurs du Nord-Massif-Central, mais bon, il y avait deux vaches donc ça n'a pas pu aller plus loin. Bonjour, donc Olivier Villuc. Je viens du principal bâtiment de la Ferme France qu'est la Bretagne. Je parle ici au nom de l'UNADELC, l'Union nationale des acteurs des structures de développement local qui, depuis 25 ans, a cherché à allier élus locaux, agents de développement, universitaires, militants. qui étaient un peu convaincus que tout n'allait pas aussi bien que ce qui était présenté dans les discours d'ouverture où il y a de nombreux dispositifs, des lois intelligentes et que, par définition, tout va bien dans le meilleur des mondes. C'était plutôt la mobilisation de dire au-delà de l'apparence du tout va bien, il y a de vraies inégalités territoriales, il y a de vraies capacités d'initiatives et si on cherche des mains secourables dans un certain nombre de territoires, il vaut mieux regarder au bout de ses bras où il y en a deux plutôt que d'attendre tout de la loi, des schémas et des programmes aussi intelligents soient-ils. Lunadel a réussi pour l'instant à survivre et fête son 25e anniversaire et puis je suis là aussi, ça a été cité actuellement, principalement, enfin pas principalement mais de façon importante comme militant aussi à titre bénévole d'un nouveau collectif qui s'appelle Les Localos. le titre vaut le coup parce que c'est tout un programme qui est collectif des projets en campagne du développement local, de la transition et on retrouve le titre et de l'impertinence et je vais m'attacher à être le plus impertinent possible ce matin. Voilà. Moi je viens d'un territoire de la plaine de New York, les plaines du sud de New York, un territoire qui est un ancien territoire, nous dit-on, il y a 150 ans, emprunt quasi uniquement par la vigne et puis le phylloxéra arrivant, enfin je vous dis l'histoire qu'on m'a contée, le phylloxéra arrivant, disparition de la vigne et substitution de la vigne par un régime d'élevage et notamment de vaches laitières avec l'émergence du beurre Charente-Poitou et puis depuis une vingtaine d'années, une érosion de l'élevage très très forte, une céréalisation du secteur puisque le système pédoclimatique le permet, on est sur des argilos calcaires superficiels, certes pas très sympas au niveau rendement, on est sur typiquement les zones interbénières avec des potentiels de 55-60 quintaux en blé, il y a d'autres particularités qui sont le fait qu'on est sur une zone en jeu haut mais pour les plaines céréalières c'est assez souvent le cas avec beaucoup d'infiltrations potentielles nitrates, assez peu de, il faut le dire, il faut dire les choses telles qu'elles sont, assez peu de pollution liée aux pesticides mais voilà, des vrais soucis nitrates qui se posent et puis il y a un double enjeu c'est que je suis installé aussi dans cette micro-région un petit peu là sur une zone d'intérêt faunistique d'aviflore de plaine, d'aviflore de plaine, mais d'aviflore aussi, de l'aviflore de plaine et notamment une espèce emblématique qui n'existe plus que dans ce lieu en France ou pratiquement, après un petit peu en Espagne qui est l'outard de Canepetière qui était un féodé essentiellement à la luzerne, l'élevage disparaissant, cet oiseau disparaît également. Voilà donc, double enjeu, zone biodiversité, zone eau avec sur la zone biodiversité d'ailleurs, ce qu'on appelle la zone atelier du CNRS de Chizé qui est installée donc sur 35 000 hectares d'exploration et il s'y passe des choses remarquables. Et puis, il y a quand même deux autres particularités. L'érosion de l'élevage et la céréalisation, ce n'est pas de façon inattendue ou incompétente ou impertinente. C'est complètement pertinent puisque plus de 80% des céréales de notre région, ce qui n'est pas vraiment le cas en France, ailleurs, plus de 80% sont exportées au port de la Palisse qui est le deuxième port exportateur je crois qu'on doit être à 5 millions de tonnes d'exportation céréale sur ce secteur. Et l'autre particularité, vous vérifierez sur vos cartes vertes d'assurance, c'est que le lieu de création de toutes les grandes mutuelles françaises s'ignore. Et mon copain Franck Michel, économiste à la Chambre régionale d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine, vous lui demanderez confirmation, ça doit être vrai, c'est lui qui le dit, est la troisième ou quatrième place financière mondiale avec les échanges quotidiens de flux financiers. Et pourtant, et pourtant, donc a priori, il y a quand même une manne financière dans les économies familiales de ce territoire, de mon territoire, 150 000 habitants, l'agglomération et pourtant très peu de liens, très peu de liens entre l'agriculture et l'alimentation de nos concitoyens. Moi, ça soulève un certain nombre de questions qui doivent nous préoccuper durant ces deux jours. Mes aïeux étaient en Bretagne, mais ils sont venus comme beaucoup de Bretons dans le bassin parisien, je suis natif de Rambouillet, et je me suis inscrit dans des répertoires des par installations de nombreux départements de l'Est de la France, pour retourner aux sources, sans doute, et j'ai atterri en Deux-Sèvres, ma femme étant originaire de ce secteur. Donc, je suis installé sur 120 hectares hors cadre familial, je sais un principe, comme quoi c'est possible, c'est quand même important, sur 120 hectares, polyculture élevage, une trentaine de vaches limousines, 90-100 hectares de culture, dont 30% en luzerne. J'ai démarré dans un régime conventionnel, donc j'ai pulvérisé comme les copains, j'ai mis de l'engrais comme les copains dans la rivière, et puis arrivé le programme ressources sur notre secteur, initié par la région Poitou-Charentes, les agences de l'eau, les conseils départementaux, et la présidente de la région Poitou-Charentes, qui était, à l'époque, et toujours, une fervente défenseure de la question de l'eau, et la question s'est posée, j'y pensais depuis un petit moment à cette histoire de conversion, mais elle s'est réellement posée avec une opportunité, une possibilité, une assurance, une réassurance dans le cadre de ma conversion, c'est pas simple, sur 120 hectares d'effectuer cette conversion, et puis, j'ai les autres copains, parce qu'il y a quand même pas mal de copains dans la salle qui sont venus me voir, Olivier Caillé, Alexis Ingant du syndicat d'eau, en me disant, tu vois, c'est possible, nous sommes animateurs territoriaux, sur ce bassin versant, il y a des choses à faire, et il faut que tu protèges la flotte, il faut que tu arrêtes de faire ce que tu fais. Bon, je l'ai entendu, je l'ai même tellement entendu que j'ai fini par prendre des fonctions, rentrer au comité de pilotage, c'est ça que tu voulais évoquer, Sylvain, du syndicat d'eau, et puis on a réussi en partant de zéro, tous ensemble, zéro surface quasiment en bio, et bien aujourd'hui, Olivier, on doit être, je crois, pas loin de 12% de SAU bio sur le territoire, en l'espace de, et là on est en 2008, voilà, donc en l'espace de 8 ans, 8-9 ans, on arrive à complètement changer la donne, au point que, j'ai demandé, nous avons demandé, parce que dans le document d'objectif 2020, on inscrit 20% de bio, donc comment on fait pour passer de zéro à 10, puis de 10 à 20, c'est possible, voilà, ça peut marcher, et les facteurs, ils sont multiples, évidemment, il y a donc cette question d'opportunité, entre guillemets, économique, par les aides des pouvoirs publics, mais il y avait le contexte à l'époque, en 2006-7, quand je commençais à me poser la question, la question réglementaire qui se pose, le changement de la PAC, qui dit, ça c'est une bonne chose à l'époque, vos aides seront aussi importantes s'il y a de l'herbe que s'il y a des céréales, c'est pas anodin, parce qu'au début des années 2000, souvenez-vous, aujourd'hui, nos DPB, sont basés sur les historiques 2000, 2001, 2002, qui sont des historiques plus élevés, si vous étiez en céréales, voilà, donc ça a quand même pas mal changé la donne, cette histoire en 2005, du changement de la PAC, et puis, je me souviens aussi, Franck, Michel, me disant, enfin, en disant à l'Assemblée, moi je l'avais retenue, et là on est tout au début des années 2000, n'oubliez pas que la France est le principal consommateur de l'enveloppe PAC, et finalement un petit contributeur au regard de ce qu'elle consomme, et que les pays de l'Est, commencés par l'Allemagne, les pays du Nord-Est de l'Europe, qui financent essentiellement la PAC, auront l'exigence de ce verdissement de la future PAC, et ceux qui se dirigeront dans ce genre de préoccupations, ou vers ce genre de système, ne prennent pas beaucoup de risques finalement, parce que la PAC, au fur et à mesure des programmations, ne cessera de renforcer ce verdissement. Voilà, donc c'est un petit peu multifactoriel, et puis on sentait déjà à l'époque, ce n'était pas les courbes observées aujourd'hui, mais déjà à l'époque, une consommation, en tout cas moi, c'est peut-être une sensibilité personnelle, mais je sentais que la lutte biologique pouvait potentiellement avoir un avenir. Voilà les facteurs multiples qui ont permis la conversion. La question est très vaste. D'abord, je tiens à signaler que sur Montpellier, on a enclenché cette démarche depuis un an et demi, donc c'est quelque chose de récent, et je sais que de nombreux territoires, on a adhéré à Terzanville tout récemment, par exemple, je ne sais pas si personne n'a été rendu, M. Bonnefoy est là, mais... C'est à Rémi. Voilà, donc on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de territoires qui, de façon plus ancienne, sont déjà engagés. Peut-être ce qui est original à Montpellier, c'est qu'on a d'emblée voulu aborder la question agricole et alimentaire ensemble, et les deux aspects sont gérés de façon coordonnée, je dirais. C'est un élément. Alors qu'est-ce qui fait qu'on y est allé ? C'est que, c'est clair, aux dernières élections municipales, les questions alimentaires et agricoles sont ressorties dans les campagnes électorales, dans les engagements des maires. C'était vraiment un sujet qui est venu sur la place très fortement. Il y a des attentes très fortes des concitoyens dans un territoire très urbain, comme l'est celui de Montpellier. On est sur une métropole, la 7e ou 8e, on ne sait pas trop, de France. Et on est vraiment en zone urbaine et périurbaine, très nettement. et donc des très fortes attentes côté alimentation. Je ne vais pas revenir là-dessus et vous faire un dessin, mais aussi côté agricole, revitalisation d'une agriculture, de proximité, revitalisation de nos paysages, de notre cadre de vie. Et surtout, vous parliez de la culture, il y a vraiment, je pense, vraiment une attente de rapprochement, il y a à la fois cette notion culturelle, identitaire, et puis aussi cette notion sociale, de cohésion sociale, qui est vraiment attendue. On voit vraiment dans l'alimentation, le jardiner ensemble, le se nourrir ensemble, parler ensemble, l'agriculture, l'alimentation, le jardinage, vraiment des lieux qui permettent de remettre de la cohésion sociale, qui permettent de venir, c'est très important pour nous, de créer de l'emploi, de créer du... C'est très important. Ce sont aujourd'hui ces secteurs-là, des secteurs où on voit en termes d'insertion par l'économique, ce sont très porteurs. Aujourd'hui, que ce soit les légumeries, les boulangeries, l'agriculture, on a un vignoble d'insertion, on a du maraîchage d'insertion, des tas de projets d'insertion basés sur ces... J'insiste beaucoup sur le volet social, je pense aussi, dans les attentes. Donc tout ça fait que on a, quand j'ai été élue et que le président, Philippe Sorel, m'a proposé de prendre cette délégation agriculture, à l'occasion du passage de l'agglomération en métropole, je lui ai proposé de redéfinir le contour de cette délégation autour de l'agroécologie et de l'alimentation pour faire ce lien. Et derrière le mot agroécologie, ce qui était important pour moi, ce qui est indissociable, c'est le mot transition qui est au cœur de la table ronde. Derrière le mot agroécologie, d'un point de vue politique, c'est pas un modèle. On n'est pas dans privilégier un modèle plutôt qu'un autre de production, mais plutôt, derrière le mot agroécologie, au sens politique, c'est la notion de fédératrice non clivante, ce qui était très important. C'est-à-dire que dans une démarche globale d'acteurs du territoire et notamment les agriculteurs, c'est les acteurs principaux quand même, il ne faut pas l'oublier, chacun part de là où il est et chacun contribue à sa façon avec sa propre stratégie à concourir à nos 5 objectifs qu'on a définis avec les élus, les 5 objectifs et 5 finalités. Je voulais donner, elles sont peut-être un peu banales, mais je pense, elles nous servent de guide un peu pour guider notre action. C'est 1, procurer une alimentation et saine des locales pour tous. Ça, c'est le premier objectif. Donc cette notion de fonction alimentaire qui est si basique, on l'a remise au goût du jour, ça n'apparaissait pas. il y a un an et demi encore dans les documents de la politique publique de la métropole où on peut dire. Deuxièmement, c'est vraiment créer de l'emploi et créer de l'emploi, l'insertion, etc. et des revenus décents pour les agriculteurs. Le troisième objectif, c'est préserver les ressources naturelles, donc la biodiversité, l'eau, mais aussi l'air et puis les sols, très importants. Le troisième, c'est contribuer à mitiger le changement climatique. C'est-à-dire que l'agriculture est vue non pas uniquement comme un fauteur, je dirais, un fautif dans le changement climatif, mais aussi comme sous certaines formes un outil pour lutter contre le changement climatique. Et puis, le troisième objectif, c'est recréer ce lien social. Donc ça, on l'a, juste pour expliquer la démarche, les élus, les maires, on a construit ça avec les maires. Je dis souvent, c'est une politique, c'est plus qu'un projet, c'est une politique, c'est avant tout avec les maires des 31 communes et des élus et avec qui on s'est dit comment on fait et on s'est dit ce qui est important, c'est déjà d'agir rapidement là où on est attendu, on nous attend et c'était justement cette revitalisation de l'agriculture, installer des agricultures ou maintenir déjà le tissu existant et aider à l'installation d'agriculteurs. Puis le deuxième levier très important émis par les élus, c'est celui, ça ne vous donne pas non plus, c'est celui de la restauration collective, scolaire parce qu'il touche les enfants, le plus grand nombre, etc. Et que c'est un levier, comme vous l'avez dit, d'action au travers de la commande publique. Voilà. Donc en fait, peut-être dernier élément aussi, mais ça c'est quelque chose qui se construit progressivement. Autre élément important qui fait qu'une collectivité y va, c'est dans le cadre de la réflexion sur le projet de territoire. On est en pleine en ce moment révision du SCOT comme beaucoup de, je pense, de collectivité et d'élaboration de notre PLUI intercommunale. Et ce que vous pouvez voir, c'est que sur Montpellier, déjà au SCOT précédent, en 2006, il y avait eu cette inversion du regard de dire on préserve des terres agricoles et naturelles et ensuite on voit ce qu'on fait de la zone qu'in fine, on garde pour l'urbanisation. Mais le constat auquel on est aujourd'hui, c'est que si on veut aller, si on veut vraiment que tout cela porte ses fruits, il faut préserver, il ne suffit pas. Il faut avoir une véritable politique pour reconquérir cette terre agricole. On parle de reconquête agricole à Montpellier, plus que de la revitalisation. Reconquête de l'agriculteur et des agriculteurs et de l'agriculture. Et pour ça, il faut vraiment se doter d'outils pour aller au-delà de simplement dire en tant que collectivité, on a des terrains. C'est ce qui se passe. À Montpellier, je pense que dans toutes les collectivités, on possède les collectivités des terrains, les villes ou les communes ou la métropole. On peut installer des agriculteurs sur ces terrains qu'on a achetés et qu'on a acquis au cours de l'histoire. Mais au-delà de ça, il faut vraiment qu'on ait des outils d'animation territoriale, des outils d'animation foncière. Alors on est en train d'y réfléchir pour vraiment à côté, en même temps que l'on déclare dans un SCOT que l'on va préserver les terrains agricoles et naturels, mais qu'on ait vraiment des outils, la politique et les outils pour vraiment ensuite porter des projets. Et on est vraiment dans... Je pourrais revenir dans ce travail-là actuellement. Moi, j'ai une petite question complémentaire là sur... Enfin, il y a combien d'élus à Montpellier-Métropole ? À peu près. Au conseil métropolitain, nous sommes 90. Il y a 31 communes. Donc la ville de Montpellier a la majorité à 50. Donc je crois que c'est un peu plus 90. Excuse-moi, j'ai plus de tête. Je crois que c'est 92 ou 94. Et puis ensuite, les autres conseillers métropolitains sont les élus des 30 hautes communes. Donc vous êtes une voix sur 90. Quand vous proposez ou vous évoquez le fait de travailler sur une stratégie agricole et agroalimentaire, enfin alimentaire plutôt, comment vous mobilisez vos pairs ? Comment ça s'opère ? Très rapidement, c'est ce que j'ai dit. La première chose qu'on a faite, c'est qu'on a animé trois ateliers. Dès qu'on a lancé avec le président cette dynamique-là, on a organisé trois ateliers avec les élus des 31 communes. Donc c'était soit les maires, soit les adjoints. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que selon les communes, c'est soit l'adjoint à l'urbanisme, l'adjoint à l'enfance pour la cantine, l'adjoint au développement économique. Enfin, on voit que ça touche vraiment toutes les délégations. On a fait trois ateliers appuyés par... À Montpellier, on a la chance d'avoir un pôle agronomique de recherche scientifique avec l'INRA, avec Montpellier-Supagro, avec le CIRAD, etc. Donc on a bénéficié d'un fort appui pour pouvoir animer ces trois ateliers où le premier a été de s'accorder sur c'est quoi ce paysage agroécole et alimentaire de la métropole. On n'a pas refait un diagnostic qui aura duré des années. On est parti de l'existant, de ce qu'on sait déjà, de ce que la recherche sait déjà, de ce qu'on connaît déjà à la DRAF, à la DTM, etc., à la Chambre d'agriculture. Donc il y a eu un travail de synthèse pour dresser ensemble ce paysage agricole et alimentaire. On a fait un deuxième atelier sur les préoccupations des élus et les sujets, les thèmes sur lesquels ils avaient... Du fait... On sortait juste de la campagne électorale, sur le quoi ils étaient engagés, sur le quoi ils avaient vraiment envie de s'impliquer rapidement. Et puis un troisième atelier sur comment on y va. Donc ça, ça a été des ateliers vraiment pour mobiliser les élus. Et voilà, après, c'est un travail récurrent, permanent. Après, ce qu'on fait, c'est qu'on a défini très rapidement des axes opérationnels sur lesquels on s'est lancés et avec des comités d'orientation qui associent à la fois les partenaires par axe et les élus avec lesquels on avance progressivement sur ces chantiers-là. Donc en fait, les états des lieux qu'on a fait, les diagnostics qu'on a menés ont été très ciblés à partir des questions posées par les élus. Ça n'a pas été une grande étude tous azimuts. Maintenant, on voit vraiment des questions qui se posent en termes de nécessité. Juste pour Sud et Bio, donc sur langue d'encroussillon, nous a beaucoup aidés à, dans un deuxième temps, adresser aussi le paysage côté agriculteur et notamment connaître un petit peu les contraintes, les projets et les contraintes que rencontrent les agriculteurs sur le territoire. Ça doit être un modèle du genre, ce qui se passe à Montpellier. Je dirais pas ça, c'est une dynamique. On s'est rencontrés il y a deux ans sur ce sujet-là et je me souviens de la délibération que vous avez prise en conseil communautaire. On pourra la faire tourner après ce séminaire qui explique la méthodologie qui a été mise en place par Montpellier Métropole mais en termes de mobilisation des acteurs, mobilisation des élus. Ce que je trouve intéressant, c'est aussi cette recherche, cet essai de répondre aux attentes et besoins des agriculteurs. Tout à l'heure quand vous parliez des objectifs sur le territoire, c'est assurer une rémunération, un revenu aux agriculteurs. C'est vrai quand on parle d'enjeux alimentaires ou d'enjeux environnementaux, parfois on passe l'environnemental avant l'économique et on a du mal à mobiliser. Juste à la métropole, aujourd'hui, on est en train de réfléchir fortement à l'organisation des équipes, des services pour justement animer, mettre en oeuvre cette politique. Mais ce qui ressort, c'est que c'est le développement économique qui va animer. On est à cheval sur le développement économique, le foncier, l'aménagement, l'urbanisme, etc. Les équipes sont... Je salue Laure qui est ici à l'urbanisme. Mais l'animation, je dirais, va être assurée par le développement économique. Ça montre bien un petit peu l'importance. Pour nous, l'agriculture, c'est avant tout un métier, c'est avant tout une filière, c'est avant tout des acteurs économiques qui, à côté de cela, bien entendu, ont des fonctions sur le territoire. On est vraiment à un moment particulier où, effectivement, pour la première fois depuis une cinquantaine d'années, les collectivités se posent la question de l'agriculture et cela pose sous une double contrainte ou une double opportunité, à la fois par en haut, par la loi qui descend, à travers la loi de notre, MAPAM et plein d'autres, qui leur donne de nouvelles responsabilités sur des compétences de développement économique telles que c'est évoqué sur Montpellier, de qualité des eaux, telles que ça a été inscrit dans la loi MAPTAM, d'aménagement du territoire, d'obligation d'avoir des schémas de cohérence territoriale et y compris de re-réfléchir à quelles sont les différentes fonctionnalités et les différentes fonctionnalités des territoires. Donc il y a cette contrainte d'opportunité par en haut et puis il y a aussi, et ça a été évoqué un peu par Guillaume Rioux quand il évoque sa propre transition, il y a aussi une forme de demande par en bas. Pour la première fois depuis des décennies, sous un angle environnemental, sous un angle d'alimentation, sous un angle de qualité des eaux, sous un angle de création d'emplois social, il y a aujourd'hui des concitoyens qui posent, qui reposent la question de l'agriculture, qui parfois le posent dans des conditions d'hostilité, de défiance, de défiance, et on a connu ça particulièrement en Bretagne, mais si on regarde d'un peu plus près, aujourd'hui, c'est beaucoup plus l'affirmation de la pertinence d'un nouveau pacte entre agriculture et territoire dont les consommateurs, les citoyens, peuvent être des facilitateurs des acteurs favorables. En revenant un tout petit peu en arrière sur du temps plus long, agriculture et territoire, c'était une évidence par définition de tous les siècles qui l'ont précédé, c'était une évidence y compris avec un ministre breton qu'en souhaitant Guy Brigean qui, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, dit que l'agriculteur, non seulement, a un rôle économique sur le territoire, mais ça doit aussi avoir un rôle social, un rôle culturel et on invite, on incite à des mouvements d'éducation populaire autour des agriculteurs. Ça a encore un lien évident avec Edgar Pisani. Et puis, pour X raisons qui ne m'appartient pas de juger, l'agriculture, c'est défait de son lien au territoire pour partir dans la tentation de l'agriculture hors sol, dans la tentation de regarder très précisément ce qui se passe au cours des céréales de Chicago et d'oublier ce qui se passe dans le ruisseau qui passe au bout du terrain, dans l'impact en termes d'emplois, en termes sociaux, en termes culturels des évolutions. On a eu cette agriculture qui s'est échappée du territoire, qui s'est échappée du territoire. Les terres étaient bien là, les paysans, par définition, y étaient bien inscrits. Mais en même temps, le poids politique au sens de représentation des agriculteurs a commencé à diminuer. En même temps, il n'y a plus eu de questions, de demandes aux collectivités. À la limite, les collectivités étaient parfois les empêcheuses de tourner en rond quand elles rappelaient que les chemins vicinaux n'avaient pas vocation à être privatisés par tel ou tel engin agricole, quand il rappelait qu'au bout du champ, il y avait aussi des habitants et qu'il faudrait peut-être trouver des voies et moyens de limiter les difficultés. Mais la collectivité n'était pas un partenaire. Et quand l'agriculture, même s'il y a eu quelques Indiens qui ont résisté, mais il n'était que quelques Indiens, et c'est l'invention aussi de l'agriculture biologique, sur son lien très très fort au territoire. Pendant ce mouvement où les agriculteurs se sont échappés, en même temps, on s'est décentralisés. En même temps, on a des territoires qui sont devenus autonomes, pas financièrement, pas tout à fait politiquement, mais juridiquement, qui ont capacité à agir, qui ont eu des envies de faire des projets, qui sont commencés de façon différenciée d'un territoire à l'autre, à se poser des questions sur leur paysage, sur leur marque territoriale, sur la qualité de leurs eaux, de baignades, de production. On a vu émerger les territoires, y compris dans le sens tel qu'il était défini par Guillaume Rioux dans son propos introductif. Il était évident qu'à un moment ou à un autre, et on est dans ce moment-là, l'agriculture allait devoir avoir besoin de se re-territorialiser, et il était évident que les collectivités travaillant de plus en plus sur l'aménagement du territoire, sur l'environnement, sur l'alimentation, sur l'eau, allait devoir se reposer la question de partenariat avec l'agriculture. Et j'insiste un tout petit peu là-dessus, au-delà de l'impertinence de mon propos introductif, la loi ne fait que rattraper la réalité. Les lois, aujourd'hui, incitent à ce partenariat, à ces rapprochements, à des planquimats, à des territoires, ceci, mais c'est surtout parce que derrière, il y a des citoyens, des élus, des agriculteurs qui sont en train d'inventer ce type de partenariat. Et ça se développe d'autant plus que paradoxalement, je pense que les élus locaux, aujourd'hui, parlent beaucoup plus d'agriculteurs, voire de paysans, qu'ils ne parlent d'agriculture. J'explique un tout petit peu ce propos. Pour un élu local, c'est bien l'interrelation, l'interconnaissance avec un acteur du territoire qui peut lui apporter des solutions, qui a des réponses à lui proposer. On n'est pas dans la logique de comment développer la Ferme France, c'est quoi l'agriculture, c'est quoi son rôle, c'est quoi son chiffre d'affaires, comment elle se développe. On est sur des questions interpersonnelles, on est sur des questions de proximité, on est sur des questions de voisinage. Dernier élément, parce que je suis très bavard pour répondre à ta question initiale, dernier élément, c'est un peu paradoxal, on assiste actuellement à l'évolution en taille des EPCI, y compris des changements de configuration, le passage d'agglomérations en métropole. On est passé, grosso modo, de 2500 EPCI au 1er janvier 2017 à 1200 EPCI, divisé par 2. On avait historiquement des EPCI très urbains et puis des EPCI ruraux de résistance. A l'urbain, on ne se posait pas la question de l'agricole, au rural, on ne se posait pas trop la question du développement économique. On était dans des EPCI un peu opposés. Tous les EPCI de France, aujourd'hui, ont désormais des terres agricoles. Tous les EPCI de France, aujourd'hui, ont désormais une responsabilité de développement économique. Tous les EPCI de France, aujourd'hui, ont désormais une responsabilité d'aménagement du territoire. Tous les EPCI de France, aujourd'hui, ont une responsabilité autour de la qualité des eaux. Tous les EPCI de France, ou presque, vont, à un moment ou à un autre, basculer sur une restauration collective intercommunale. On est dans cette phase d'opportunité, dans cette phase de nouvelles relations entre élus, collectivités et territoires, en n'oubliant jamais que l'acteur qui facilitera probablement le plus cette nouvelle relation, c'est le consommateur et le citoyen. C'est aujourd'hui votre principal ambassadeur pour favoriser les transitions agricoles des territoires. Les élus y sont prêts, les agriculteurs, parfois, y sont, mais pas tous. Mais en même temps, les citoyens et les consommateurs, y poussent. Vraiment, je vais vous expliquer ce qu'on fait à Montpellier, mais ça n'a pas valeur de modèle. Vraiment, je répète, on est encore tout récents là-dedans. Peut-être, c'est important ce que vous venez de dire. Je pense que Montpellier, en fait, la métropole de Montpellier est essentiellement urbaine et se ruralise quelque part. Et ça, c'est quelque chose qui est tout récent, extrêmement récent. ça veut dire qu'il y a des territoires plus ruraux, des communautés de communes, des pays, etc., pour lesquels l'agriculture, notamment, est une compétence historique où il y a des services liés à l'agriculture, des agents à Montpellier, ça n'existe pas. C'est tout à fait récent. Donc, il y a toute une découverte des agriculteurs plus que l'agriculture qui est en cours et qui est à faire et c'est aussi quelque chose de captivant, il faut le dire. C'est enthousiasmant quand même comme démarche. Rapidement, sur le... Donc, il y a une organisation à trouver dans les collectivités et puis je crois que ce qui sera intéressant c'est de regarder comment les EPCI s'organisent face à ces questions d'agriculture et d'alimentation que nous, on ne dissocie pas à Montpellier mais ça peut être différent ailleurs et c'est intéressant de voir comment ça... nous, pour l'instant, on fonctionne sur une équipe projet avec des agents qui, comme je vous disais, qui appartiennent à différentes directions avec le développement économique qui anime tout ça, qui coordonne tout ça mais voilà, peut-être qu'on va encore évoluer, on ne sait pas. Donc, pour y aller, on a regardé un petit peu, on est appuyé par la recherche aussi qui nous a montré un petit peu ce qui se faisait dans les grandes métropoles du monde parce qu'il y a beaucoup de dynamique aussi, il faut savoir, aux Etats-Unis, au Canada, dans d'autres pays et souvent, justement, dans la démarche, c'était de faire des diagnostics et puis aussi de créer un food council ou un grand conseil rassemblant tous les partenaires pour définir ce qu'on allait faire. Je vous dis, nous, notre partie prime et l'histoire nous dira si on avait raison ou tort et puis on s'adaptera, c'est-à-dire plutôt partons sur ces axes opérationnels et constituons des groupes de partenaires, déjà, associatifs, professionnels, institutionnels, etc. et puis les élus sur ces axes. Et à partir du travail que l'on fait avec ces groupes-là, petit à petit, constituer une gouvernance plus globale. Ça a été notre parti pris. On est, je dirais, du plus simple au plus compliqué, on va dire comme ça, parce que vraiment, voilà, de la fourche à la fourchette, de l'alimentation du consommateur jusqu'au producteur, le nombre d'acteurs est immense, quoi, est très grand et il fallait voir aussi, on se disait, à partir de l'action concrète, ensemble, pour à partir de ça, voir comment on peut progresser, aller plus loin, identifier de nouveaux champs, plutôt que de partir sur une grande, quelque chose qui aurait brassé beaucoup de choses, peut-être, et où tout le monde aurait forcément trouvé quelque chose à proposer. Ça, c'est un parti pris, maintenant, on verra. Juste pour constituer cette gouvernance, notre idée, c'est d'avoir un exercice, enfin, plus qu'un exercice, un travail de prospective alimentaire cette année. Quel est notre système, le système alimentaire que l'on risque d'avoir, ou ce qu'on veut avoir à l'horizon de 20 ans, 30 ans, dresser des scénarios et puis en choisir un ou deux sur lesquels on se fédère, on fédère notre action pour dire, voilà, on s'unit, on unit nos moyens et nos actions sur ce scénario-là. Et ce sera un moyen, peut-être, justement, de rassembler tous ces acteurs. Pour venir rapidement sur la question des citoyens, pour nous, une politique agricole et alimentaire n'est pas uniquement... Le rôle d'une métropole n'est pas uniquement de prescrire et d'être maître d'ouvrage sur toutes les actions, mais elle est aussi de mettre en lumière et de donner à voir et de soutenir les initiatives citoyennes et associatives. Et Dieu sait s'elles sont nombreuses dans le domaine de l'agriculture, de l'alimentation. Je compare souvent au domaine de la culture. Je crois que j'en parle souvent avec mon collègue qui est à la culture. C'est deux domaines dans lesquels, vraiment, on ne peut pas, à la différence peut-être des transports ou de l'assainissement, par exemple, la question de la participation citoyenne se pose toujours, mais pas de la même façon, quand même. Dans le domaine, je dirais, de l'agriculture et de l'alimentation, quand même, il y a des implications extrêmement fortes, quand même, sur le modèle agricole et le modèle alimentaire, ou les modèles agricoles alimentaires sur lesquels travaillent les citoyens. Et donc, on a mis en place tout un travail collaboratif. Alors, ça a été un peu aussi un bouleversement au niveau de la métropole puisque travailler en créatif commune, ce n'était pas habituel. Donc, on a voté ça aussi en conseil métropolitain, donc une plateforme collaborative pour justement recueillir et surtout faire en sorte qu'on le fait souvent dans les EPCI, des guides, guides des circuits courts, guides de ceci, guides des fermes bio, par exemple, sur un territoire. Un guide, c'est très rapidement obsolète, ce n'est pas vivant. C'est intéressant de l'ordre que ça sert aussi à un lieu aussi qui vit et un lieu d'échange. Donc, on travaille là-dessus. Sinon, je ne vais pas revenir peut-être sur nos axes d'action. Je vous avais parlé, il y a l'axe foncier, bien entendu, qui nous mobilise beaucoup avec nos partenaires avec trois axes installés. Donc, se forger sur qu'est-ce que c'est que co-construire avec des porteurs de projets de nouvelles... Peut-être, je vais quand même insister là-dessus. Ce qu'on se rend compte, qu'on n'a peut-être pas identifié comme tel au tout début, c'est que l'enjeu, ce n'est pas tant d'installer, quand on parle de reconquête agricole, ce n'est pas tant d'installer des agriculteurs. C'est surtout de recréer ou de créer un nouveau tissu d'exploitation agricole qui n'existe pas et qui même sur Montpellier n'a jamais existé. Je m'explique. Dans le Languedoc, historiquement, les petites exploitations viticoles sont dans le cœur de villages. Et sur les territoires, vous avez deux ou trois masses ou domaines dispersés. Aujourd'hui, au gré de l'histoire, ces domaines, ces masses ont été éclatés. Le bâti a été vendu à des noms agriculteurs. Et aujourd'hui, les exploitations agricoles, déjà les viticulteurs, les vignerons, pour pouvoir se développer, mettre en place des caves, etc., ont besoin de sortir de villages et d'installer des nouveaux sièges d'exploitation dans le territoire. Je ne vous dis pas tout ce que ça renvoie au niveau du PLU, au niveau des réflexions réglementaires derrière tout ça. mais aujourd'hui, cette diversification agricole qui est portée par les porteurs de projets, bien souvent, s'installe à partir de fonciers qu'il faut mobiliser, de parcelles qui sont très éclatées dans le paysage. On est dans du fer-valoir direct, on a une multitude de petites parcelles dont ont hérité les héritiers des agriculteurs. Il y a souvent des individus, etc. Il ne faut pas reconstituer, c'est constituer des exploitations, agréger ce foncier, réfléchir aux bâtis qu'on y met, aux chemins d'accès, l'eau, je ne vais pas parler de l'eau, mais l'eau d'irrigation pour l'agriculture. C'est tout un tissu, c'est des structures agraires qu'il faut reconstituer. C'est un travail d'aménagement du territoire, mais immense, qui se fera pendant un claquement de doigts. C'est une véritable transformation de ce tissu d'exploitation qu'on doit accompagner. dans une métropole qui est essentiellement urbaine, comme je vous le disais, et où jusqu'à présent, les acteurs de l'aménagement, les outils, la société d'économie mixte, la SAM, travaillaient exclusivement sur la zone urbaine, urbanisée. Il y a deux tiers du territoire, agricole et naturel, sur lequel maintenant, il faut développer ces nouvelles compétences. C'est notre gros axe de travail. Je ne reviens pas sur les autres axes, peut-être que je ne vais pas prendre trop de temps, mais sur la restauration collective. J'ai vu dans vos documents que beaucoup de collectivités, bien entendu, se penchent sur cette question et font ce travail que l'on commence à faire de mise en lien des producteurs, de la production, notamment des producteurs bio, mais pas que, avec les commanditaires, les collectivités, et cette organisation de filières. Donc la collectivité, elle n'est pas là pour dire un tel doit travailler, vendre à un tel, à un tel, à un tel, pour aprisionner les collectivités, bien entendu, les cantines, mais mettre en lien, donner à voir ce qui se fait, les attentes côté demandes et les préoccupations côté offres, et produits. Nous, c'est le parti pris qu'on a à Montpellier, de le faire progressivement, produit par produit, famille de produits par famille de produits. La problématique sur la tomate n'est pas la même que sur le melon à Montpellier, que sur le jus de raisin, que sur la viande de porc, ou sur le... Voilà. Donc c'est vraiment produit, famille de produits par famille de produits, que l'on travaille sur ce qu'on appelle, nous, le schéma de connexion pour arriver à reconnecter les acteurs de la production, mais aussi de la distribution, les grossistes, de la transformation, légumerie, etc. Les prestataires de restauration collective, si possible locaux, et puis, in fine, les collectivités. Donc ça, c'est un travail sur lequel on est vraiment fortement lancé avec nos partenaires, dont Sud et Bio. Et je pense que là, entre collectivités, il y aura un gros travail d'échange à faire pour voir ce que donnent les différentes démarches. Après, il y a d'autres actions, mais je... Je pense que les élus des EPCI ont cette particularité. Les deux principaux moteurs, ça va être la question économique, alors la question économique, pas tant du développement économique, mais je vais détailler, et la question du bulletin de vote ou la question citoyenne. La question économique, on ne le mesure pas encore, mais la GEMAPI, être directement responsable de la qualité des eaux, du grand cycle de l'eau, au niveau des collectivités territoriales, même si en apparence, aujourd'hui, il y a tous les financements des agences, pour la première fois, on va se poser la question territoire par territoire, mais au fait, dans ce grand cycle de l'eau, qu'est-ce que ça me coûte, tel type d'exploitation, plutôt que tel autre type d'exploitation ? Cette question-là, économique, n'était pas du tout une question territoriale. La question de l'énergie, en quoi la production locale d'énergie, y compris ou fortement à partir de l'agriculture, peut être une solution d'économie ? En quoi, par hectare, la performance de tel type d'agriculteurs crée plus ou moins d'emplois ? En quoi, par de multiples aspects, vous êtes réponse, potentielle réponse, à des économies ? Il y a quelques mois, je vous disais tout à l'heure que sur mon territoire, 80% des céréales sont exportées. j'ai voulu regarder un petit peu ce qui se passe au niveau international, proprement, vraiment sur la question de la grande culture céréalière. J'ai regardé les chiffres globaux. La production nationale française en céréales, c'est 80 millions de tonnes. La production mondiale, c'est 2,5 milliards de tonnes. La production de blé, particulièrement, qui est notre première céréale en France, sur nos 27 millions d'hectares, 18 millions d'hectares en grande culture, la production nationale de blé, c'est entre 35 et 40 millions de tonnes, 16, 40 millions de tonnes, année record. Le blé mondial, c'est 750 millions de tonnes. Ça veut dire qu'on représente, en France, 2, 3% de la production de blé, et moins d'un pour cent de la production de céréales mondiales. Et on est en train de nous dire, depuis des années, enfin depuis qu'on est structurellement excédentaire en production de céréales en France, on a inventé le nourrir le monde. Alors que on exporte moins d'un pour cent de la production mondiale. On exporte 20 millions de tonnes en blé sur les 720 millions de tonnes. Et si on regarde vraiment sur les céréales, c'est encore pire parce qu'évidemment, il y a le riz et le maïs qui passent devant. Et moi, j'ai envie de poser la question, est-ce que notre rôle, le rôle de l'agriculture française, le rôle qui est attendu même, je dirais, de la France, 80 millions de touristes, qu'est-ce qu'ils viennent chercher, ces gens-là ? Est-ce que vous pensez qu'ils viennent chercher du minerai de viande, du minerai de blé, du minerai de poudre de lait ? Ou est-ce que vous pensez que ces gens-là viennent chercher chez nous notre culture gastronomique, alimentaire, nos grands chefs étoilés, les 400 fromages en France ? Où est-ce qu'ils viennent chercher du minerai ? Mais le minerai, il sera fait ailleurs, le minerai demain. C'est déjà le cas aujourd'hui. C'est pour ça qu'on va si mal, d'ailleurs. C'est qu'on n'est pas compétitifs. Mais on ne sera jamais compétitifs sur ces segments-là. Plus jamais. Alors est-ce que ces 1 200 EPCI ne doivent pas cultiver, au contraire, tout à fait autre chose, ce qu'attendent nos concitoyens, ce qu'attend l'Europe et ce qu'attend le monde entier, les pays du monde entier qui attendent autre chose de la France. Et pourtant, on a des ressources inimaginables. On a parmi nous Emmanuel Marseille qui est au sein de la FNAP, le chantre de la biodiversité domestique qui est cultivée dans notre pays. Mais c'est insoupçonnable le nombre de variétés, de races qu'on a dans notre pays qui sont sous-exploitées, inexploitées et pourtant complètement adaptées à la multitude des systèmes pédoclimatiques de notre pays, autour desquels on pourrait très bien imaginer, via nos élus, via les collectifs de citoyens, etc., l'émergence d'une vraie culture multiactive et pas univoque. Il n'y a rien de pire que ce discours monolithique agricole de notre pays. J'ai chez moi, par exemple, je vais vous l'illustrer ce que je viens de dire, le Marais Poitvin qui borde notre région, une petite région accolée à la nôtre. En fait, ça fusionne, ça va très bien ensemble, tout ça. On a la maugette du Marais. Comment se fait-il ? Alors que tout le monde, à l'automne, tout le monde, un certain nombre, un grand nombre d'habitants de notre agglomération consomment des maugettes. C'est une tradition, c'est une culture locale. Comment se fait-il ? On n'a pas été foutu pour l'instant, mais on va le faire, Olivier. De faire émerger une micro-filière territoriale, une micro-filière, peut-être pas le bon terme, mais une filière territoriale bio organisée autour de la maugette du Marais. Comment ça se fait que la race maréchine, parfaitement adaptée aux zones humides de nos contrées, de nos marais de l'Ouest, comment ça se fait qu'on n'arrive pas encore, et on va le faire, émerger une filière bio maréchine et qui profitera à tout le monde, y compris aux gamins dans les écoles. On était, Sylvain a exagéré un petit peu tout à l'heure, il nous a dit 35 sites pilotes, en fait c'est 25. On a été inauguré... en charge de la question de gestion des eaux, qui nous dit, putain, chez nous ce qui est super, c'est le piment d'Espelette. Et en fait, cette culture du piment d'Espelette, elle rayonne... Ce qu'il nous disait ce monsieur, c'est que même pour le politique, le piment d'Espelette c'est vachement bien. Parce qu'on peut s'appuyer sur une réalité économique, sociale, culturelle, alimentaire, et nous a parlé du piment d'Espelette tout le long. Alors il y a déjà du bio là-bas, il nous a parlé de ça, et du rugby. Il y a des cultures, et en agriculture, en alimentation, cet aspect culturel est incontournable. Autre exemple, j'étais en Champagne à l'AG de Cerca Bio, une petite organisation de producteurs bio. Ils essayent de relancer le lentillon de Champagne, mais formidable. Depuis des siècles, de façon séculaire, les gens, les habitants, mangent du lentillon de Champagne qu'on ne connaît pas ailleurs, mais peu importe. Multiplicité du propos, et on peut le multiplier à l'infini. Je me souviens à Fouenand, ça n'est peut-être pas trop bien passé, mais ce n'est pas grave, on en a l'habitude. J'avais posé la question aux Bretons de savoir si leur culture, c'était le cochon, le poulet et l'importation de soja, ou si c'est plutôt la culture de la langoustine. À Fouenand, c'est évidemment, la réponse, elle paraît évidente. Voilà, donc, je ne sais pas si on y arrivera, je ne sais pas si c'est audible ce que je suis en train de dire, mais je pense que nous avons tout intérêt, et je te rejoins complètement Olivier, à multiplier, par l'entrée culturelle, par l'entrée alimentaire, les possibles de l'agriculture dans notre pays demain, j'en suis moins intimement convaincu, j'espère qu'on arrivera à faire passer le message. Merci. Donc, oui, j'ai proposé de questionner sur le changement d'échelle, puisque dans le cadre d'une présentation que j'avais faite sur le bio peut-il noire le monde, enfin là, il y a encore une question, le bio pour tous, j'avais pointé cette question-là comme majeure pour l'avenir. Donc, j'ai un peu la pression pour aller vite, c'est déjà un peu dense. Donc, avant de rentrer directement dans le sujet, deux, trois éléments, donc, il est certain que la poursuite du développement actuel de la bio peut modifier un certain nombre d'équilibres, et donc, je me propose de pointer à la fois les opportunités que ça peut représenter, mais aussi les risques potentiels pour les anticiper. Donc, vous verrez, j'ai mis une petite symbolique sur les enjeux que ça peut représenter. Alors, quel type d'impact du développement de la bio dans les territoires ? Donc, il peut y avoir des impacts physiques directement en lien avec les pratiques de la bio, à la fois sur les fermes, mais aussi au-delà, comme j'essayerai de le montrer. Voilà, donc des impacts aussi en termes de relations entre les acteurs que sont les paysans et les fermiers. Donc, on le verra aussi des enjeux sur les transferts de matières premières, sur les savoirs, les pratiques. Et puis, bien entendu, il y a plein de choses qui ont déjà été abordées. un impact sur l'activité économique avec toute la question quels acteurs peuvent être impliqués par ce développement de la bio. Voilà, donc la question, c'est que la part et la distribution, c'est à la fois la part de la bio dans le paysage, mais aussi sa distribution géographique dans l'agriculture des territoires pourrait être déterminant sur des dynamiques d'évolution et les impacts socio-économiques. donc c'est un peu global. On va bientôt aborder le cœur de la question. Alors, pourquoi la bio influencerait-elle l'activité et les ressources ? En fait, il y a des impacts directs de la conversion à la fois en termes de modification des pratiques agricoles mais aussi en termes de modification des types et des combinaisons de production. C'est différent des pratiques. Et puis, il y a des modifications des liens entre les différents acteurs des territoires. Donc, on va voir les impacts au niveau des filières. On en a déjà parlé un petit peu, mais pas que au niveau des filières, mais également consommateurs, citoyens. Et donc, quelles conséquences de tout ça ? Alors, quand on parle changement d'échelle, moi, dans la présentation que j'avais déjà faite, je parlais d'une façon très, un petit peu, tirée du chapeau, de passer de 5% à 20%. 20%, ça paraît énorme, mais si on replaque cette carte de l'agence bio, on voit qu'en fait, sur l'ensemble du pourtour méditerranéen ici, il y a une quinzaine de départements qui sont entre 10 et 20%. Donc, c'est quand même déjà une réalité dans certains territoires, sachant que dans d'autres territoires, bon, sur le nord en particulier, on n'est qu'à 2 ou 3, mais il y a quand même cette réalité déjà dans certains départements. Alors, relation entre agriculteurs et agriculteurs, alors j'ai mis une petite symbolique, vous verrez, ça c'est un territoire, voilà, je suis allé vite pour le représenter. Donc, 5% de bio, ça sera à peu près ça, c'est à peu près 5% des petits carrés, avec des zones d'influence, donc influence, rapport aux voisins, etc., que j'ai symbolisé ici. Si on passe à 20%, on voit qu'en fait, la configuration est relativement différente, et je me suis permis d'utiliser un vocable ici de trame rouge, c'est pour faire un petit clin d'œil aux trames vertes et trames bleues, donc il y a de véritables trames là qui s'instaurent, et on peut même décliner en termes de corridors de transfert de savoir, d'initiatives de conversion, ça peut aussi jouer directement sur les dynamiques d'évolution, et je pense qu'on peut aussi parler de sécurisation des trajectoires par les échanges que les acteurs peuvent avoir. Alors, c'est pas anecdotique, l'année dernière, la FNAB a fait un séminaire à la même période à Paris, dans le cadre du réseau REFER, et donc j'étais animateur d'une table ronde, on avait invité, c'est un ami qui est céréalier bio dans le nord de la France, et quand je lui ai posé la question, pour toi, quelle est la première difficulté à la conversion ou au pilotage du système en bio, je m'attendais à un système spécialisé à ce que ce soit des contraintes techniques, c'est isolement psychologique. Voilà, donc je pense que c'est vraiment déterminant. Donc la répartition des fermes bio sur le territoire va engendrer des dynamiques de développement tout à fait contrastées. Donc des questions sur la répartition des conversions dans les territoires et sur les déterminants de la conversion. Donc il faut savoir qu'il y a des travaux de recherche sur ces questions-là, en particulier de collègues INRA de Toulouse, de l'UMR ODR. Donc, quelles relations avec les autres acteurs ? Donc là, les bio ne sont pas isolés au niveau des territoires, donc ça pose une réelle question des relations avec les autres agriculteurs qui pratiquent d'autres modes de l'agriculture. Alors, il y a des enjeux qui vont au-delà de la cohabitation. Pour moi, c'est beaucoup trop restrictif la cohabitation et ça a été souligné. C'est surtout comment construire en fait des échanges et des transferts pratiques avec les autres modes d'agriculture. C'est vraiment un élément déterminant pour un développement efficace. Alors, les impacts physiques de la bio sur les territoires, donc directement au niveau des paysages, on en a parlé un petit peu, donc diversification des productions mosaïques paysagères. Il y a une certaine évidence là-dessus. Il y a toute la question des infrastructures agroécologiques symboliques en vert par rapport aux aspects biologiques. Et là, on a réellement les trames vertes qui peuvent se constituer avec des questions qui ne sont pas évidentes. Ça paraît évident, mais ça ne l'est pas puisque les détracteurs de la bio vont dire qu'au contraire, il va y avoir une perte de contrôle via vie des bioagresseurs puisque c'est un peu comme pour la vaccination. Quand il y a une grosse partie de la population qui utilise des moyens soit vaccins soit pesticides, ça permet aux autres finalement de tenir la route. En fait, il y a d'autres théories, il y a pas mal de recherches qui se font là-dessus et qui montrent qu'au contraire, ça permet d'exacerber les processus de régulation biologique. Donc là, il y a des gros travaux de recherche, achisés en particulier, comme tu l'as dit tout à l'heure. Hop, là, ça allait trop vite. Alors, autre impact au niveau des territoires sur les bilans gaz et effet de serre et les bilans énergétiques. Donc, juste pour rappeler qu'il y a des outils pour travailler sur ces questions, en particulier Climagry développé par l'ADEME. Plus d'autonomie dans les systèmes bio, c'est dans les pratiques mais aussi via les cahiers des charges, donc moins d'intrants, moins de fertilisants. Donc, quelque part, cette autonomie permet d'engendrer des économies d'énergie en parlant d'analyse en cycle de vie dans la mesure où les flux de matières premières à l'échelle des territoires sont bien organisés. Je vais y revenir. Et puis également, on a parlé de la part de la matière organique dans les sols en partie liée à la place des prairies, surtout dans les rotations mais pas que. Et donc là, on a l'aspect séquestration de carbone, le 4 pour 1000, etc., qui peut aussi intervenir à l'échelle des territoires via la séquestration. Pour poursuivre sur les aspects physiques, donc sur la gestion de la fertilité des sols, je fais une diapo là-dessus parce qu'il y a des travaux de recherche et il y a une vraie question sur le moyen et le long terme. Donc, toujours 5% de bio. Aujourd'hui, si on parle de production végétale, maraîchage, grande culture, il y a beaucoup de transferts de fertilité entre des exploitations conventionnelles. Il y a des composts et ces fermes bio, donc sur des apports fertilisants. Mais dans la mesure où la bio va fortement se développer, le gâteau va être à partager entre plus d'acteurs et il faudra en fait réorganiser la fertilité dans les exploitations soit par des apports extérieurs, soit par le fait de revisiter les systèmes de production pour qu'ils puissent avoir une certaine autonomie et un recyclage interne de cette fertilisation. Pour l'azote, ce n'est pas trop un problème, il y a les légumineuses, mais pour le phosphore, c'est un problème beaucoup plus délicat. Donc, un enjeu fort de la mise en œuvre et de la complexification des systèmes de production pour justement boucler les cycles. Donc là, ça sera accentuer la mise en œuvre des principes de l'agroécologie. Ça, on le dit pour le bio. Si le bio veut voir loin, il va falloir qu'un certain nombre de systèmes de production aillent plus loin sur les principes de l'agroécologie. Et puis, si on va un petit peu loin, c'est les enjeux de l'association élevage-culture parce qu'à un moment donné, dans la grande culture, si on veut boucler les cycles, l'élevage a complètement sa place et j'y reviendrai derrière, ça pose quand même pas mal de questions. Également, il ne faut pas sous-estimer l'enjeu de l'optimisation du fonctionnement des sols via les aspects de microbiologie pour donner un potentiel de prélèvement des minéraux aux plantes plus important. Donc, l'enjeu de la coordination des échanges entre fermes, au-delà du fait que chaque acteur, chaque ferme va devoir améliorer ses processus, il y a aussi tout l'enjeu de coordination locale, c'est-à-dire entre fermes bio, des fermes de grande culture, des fermes d'élevage et organiser les transferts, ça pose plein de questions du type juridique, etc. Les conventionnels travaillent aussi sur ces aspects. Voilà, donc plein d'enjeux à ce niveau-là qui paraît anodé en départ mais qui va assez loin. Alors, la diversification des productions, là je viens de parler de l'introduction de l'élevage, donc si on a une diversification significative, donc les flux de produits mis en marché au niveau des territoires vont évoluer, éventuellement des produits d'élevage là où on n'en avait pas dans les zones de grande culture. Alors, ça pose plein de questions. Quels sont les acteurs locaux, c'est-à-dire quels sont les enjeux sur les outils et les compétences nécessaires pour en fait accompagner cette diversification. Donc, en amont, il y a toute la question des fournisseurs et des services. Le conseil, les vétérinaires, si on fait de l'élevage, il n'y a plus aucun vétérinaire dans un certain nombre de zones. Les matériels, on a parlé des petits matériels tout à l'heure, il peut vraiment y avoir des questions à ce niveau. Et puis sur l'aval, des filières spécifiques avec des infrastructures qui ont complètement disparu de certaines zones. On pense aux abattoirs qui n'existent plus dans tout le bassin parisien. Donc, outils de transformation, ça va loin en fait sur la valorisation et les plus-values qu'on peut garder au niveau des territoires. D'une façon plus globale, on peut parler de changement de paradigme économique puisqu'en fait, on a un enjeu d'une transition depuis une économie d'agglomération. Alors, je suis un peu caricatural peut-être. Économie d'agglomération ou de concentration, donc c'est la filière port bretonne, etc., vers ce qu'on appelle une économie de gamme où là, on va avoir intérêt à diversifier. Les producteurs en circuit court le voient tous les jours dans la mesure où ils vont proposer un panier diversifié de biens. Et donc là, ce changement-là va entraîner des inflexions fortes au niveau de l'activité économique des territoires. Cette diversification s'accompagne d'une amélioration de la résilience à la fois au niveau des fermes et au niveau des territoires. Également, c'est un atout pour conserver plus de valeurs ajoutées, voire en associant les circuits courts. Également, la diversification permet de renforcer une réponse possible aux collectivités pour des produits diversifiés, les collectivités qui vont vouloir avoir une production locale. Donc, le fait de diversifier permettra de mieux répondre. Mais également, en fait, c'est réciproque, c'est-à-dire qu'il y a un fort enjeu du rôle des collectivités pour soutenir cette diversification et aider à l'élargir. Voilà, alors il y a un enjeu majeur derrière tout ça, c'est quels emplois sur les territoires. Donc, a priori, ça pousse à plus d'emplois à différents niveaux, au niveau des fermes, donc il y a des données là-dessus, mais aussi au niveau des services des actifs, etc. Ce n'est pas forcément démontré d'une façon très très large. Dans les travaux précédents, on a essayé de voir les publications scientifiques à ce sujet, il y en a très peu. il y a quelques travaux via ce que fait le RAD, le réseau agriculture durable, mais il y a beaucoup de travaux de recherche pour vraiment enfoncer le clou sur ces questions-là, même si je pense que les gens qui sont ici ont des exemples en tête. Alors, quand on étudie ce changement d'échelle de la bio, il y a cette question d'une bio à deux vitesses et la fameuse théorie de la bifurcation développée par les Américains. Donc, est-ce que demain on aura dans un même paysage des petites fermes basées plutôt sur les principes et puis des fermes de grande dimension beaucoup plus spécialisées ? Ce qui veut dire si on positionne ici des agglomérations, comment vont-elles être approvisionnées ? Donc, on peut penser que ce sont d'abord les grosses fermes puisqu'il y a des gros volumes, les transports sont facilités, la grande distribution va se mettre sur l'affaire. Donc, est-ce qu'on va avoir un schéma de grandes fermes pour les métropoles et puis plus des circuits courts pour les petites fermes ? En fait, il y a de vraies questions sur le positionnement de différents modes d'agriculture. J'ai mis petite et grande mais il y a toute la chaîne. Est-ce qu'il va y avoir des circuits de commercialisation distincts ou non ? Est-ce qu'il va y avoir une concurrence sur les prix ? C'est-à-dire, est-ce que les grandes fermes vont pouvoir mettre sur le marché des produits à des prix plus faibles et donc handicap pour les petites fermes qui devront faire de la valeur ajoutée et exclusivement aller sur des circuits courts ? Donc là, il y a un réel enjeu sur la construction et la complémentarité des différents types de filaires en fonction des structures d'exploitation en bio. Et puis, un risque mais qui a été pointé par la FNAB, j'imagine, c'est l'enjeu sur la visibilité pour les consommateurs entre des produits qu'on va assimiler à l'agriculture conventionnelle puisque spécialisée à grande échelle. Donc, quelle visibilité pour les consommateurs ? Et puis, question sous-jacente derrière qui a aussi été abordée, c'est enjeu très fort sur la gestion et l'allocation des surfaces foncières. Donc, où va aller le foncier disponible et quelles sont les politiques qui vont permettre de gérer ça ? Voilà. Alors, la problématique de l'eau, je remercie Marc Benoît, mon homonyme que j'ai repéré qui est juste devant, qui m'a donné trois diapos. Donc, unité Aster de Mircourt. Donc, voilà, le premier schéma, je vais aller très vite. Donc, là, c'est le nombre de captages abandonnés tous les ans en France, 400 captages tous les ans. Donc là, c'est entre... Enfin, c'est sur une quinzaine d'années. Les raisons de l'abandon des points de captage. Donc là, on voit l'ensemble des abandons. L'aspect qualité des eaux est ici, ça représente 41%. Et quand on pointe dans l'aspect qualitatif, c'est pour la moitié, c'est nitrate-pesticide. Voilà. Donc, enjeu bio, on le retrouve rapidement derrière, c'est nitrate-pesticide. Ce qui a été aussi dit rapidement tout à l'heure, c'est que c'est réversible assez rapidement. Donc là, c'est le fameux exemple du Munich où on voit qu'à partir de la mesure de contractualisation, là, c'est sur les nitrates, on a une baisse qui est aussi rapide qu'a été la hausse. Donc, heureusement, c'est réversible. Et je pense que ça dépend de pas mal de paramètres, dont géologie, etc. Et puis, sur les coûts, le préventif est beaucoup moins, toujours beaucoup moins cher que le curatif. Donc, l'exemple donné ici, en préventif, c'est-à-dire les contrats réalisés, c'est un centime d'euro au mètre cube. Et pour dépolluer une eau au-delà des 50 mg, c'est 23 fois plus. Voilà. Donc ça, on le sait. Et là aussi, je vais aller super vite en reprenant ma masse symbolique de tout à l'heure. Le rôle déterminant de la distribution des fermes qui respectent un certain nombre de cas et des charges. Quand c'est diffus comme ça dans le paysage, il n'y a pas tellement d'impact. Par contre, en fait, le gros enjeu, c'est d'arriver à concentrer des systèmes propres sur des périmètres restreints. Donc, enjeu de la concentration territoriale et l'enjeu derrière de la concertation avec les différents autres modes d'agriculture. Parce que, je ne suis pas spécialiste, mais il y a beaucoup de débats. Est-ce qu'il n'y a que le bio qui peut répondre à ça ? Non. Donc, il faut aussi essayer de construire avec d'autres acteurs qui vont aller sur des agricultures propres. Donc, j'ai essayé une synthèse, mais à force de synthétiser, on sort des choses un petit peu banales. Mais bon, voilà, aspects transversaux. Donc, quel système de production ? On voit que ça peut impacter vraiment sur les aspects diversification. Donc, quel type de ferme en bio ? Quelle distribution sur les territoires à différents niveaux, que ce soit au niveau de la biodiversité, au niveau des acteurs, etc. Cette distribution, homogène ou pas, va jouer très fort. Quels acteurs ou filières pour les accompagner ? La confrontation au circuit court, au circuit long, comment l'organiser ? Quelle cohabitation, opportunité vis-à-vis des autres modes d'agriculture ? C'est essentiel, en fait, si on veut une dynamique rapide. De fortes opportunités sur la qualité de l'eau, sur les bilans environnementaux, sur les circuits courts. Mais en fait, il faut vraiment anticiper toutes ces questions-là. Et puis, donc, l'enjeu transversal, s'il fallait résumer la synthèse de la synthèse, c'est, en fait, il y a un enjeu fort sur la coordination de tous les acteurs. Mais ça, en fait, tous mes collègues de la table ronde sont là pour en témoigner. Alors, on m'a demandé rapidement de parler du rapport sur les externalités de la bio. On a encore trois minutes. À peine. À peine. Je ne sais pas si Natacha, oui, je crois, la voir là-bas. J'aurais presque pu laisser la parole, puisque ça a été un travail demandé par le ministère de l'Agriculture à l'ITAB. Ce sera développé cet après-midi dans un des ateliers. D'accord. Mais tu peux. D'accord. Donc, l'INRA a accompagné, c'est pour ça que je me permets de présenter. Voilà. Le premier élément sur les quatre points de la démarche, c'est identification, quantification des externalités de l'agriculture conventionnelle. Qu'est-ce qu'on entend par l'agriculture conventionnelle et quelles sont-elles en... Quelles sont les externalités en conventionnel en particulier ? Ensuite, caractériser au sein de la bio quelles sont les pratiques et les modes de production qui permettent de générer un différentiel d'effets positifs ou négatifs par rapport à l'agriculture conventionnelle. Ensuite, c'est quantifier ces différences d'externalités entre bio et conventionnel pour ça, ça paraît trivial, mais certains n'avaient pas compris, donc je le représente quand même. Donc, si on parle d'externalités positives, ça va être de combien on va augmenter les externalités positives, par exemple, la biodiversité. Mais c'est aussi, dans le cadre des externalités négatives, comme les pesticides, de combien on va remonter le niveau par rapport à ce que fait le conventionnel. Voilà. c'est à la fois plus de positifs, mais aussi moins de négatifs. Et donc, dans un dernier temps, c'était essayer de rechercher les éventuelles évaluations économiques pour chacune des externalités. Donc, le résultat en une diapo, voilà le tableau synthétique que vous trouverez dans le rapport avec les quelques compartiments qui sont ici, donc tout ce qui est environnement avec compartiments sol, O, R, Énergie, Phosphore, Biodiversité. Des éléments sur la santé humaine, des éléments sur le bien-être animal. Et puis, une symbolique ici, vert, jaune, rouge. Donc, c'est assez évident. Quand c'est vert, c'est que le bio fait bien, donc avec des impacts positifs, comme on peut le voir sur très nombreux items, puisque c'est le vert qui domine, avec des points forts liés directement aux pesticides, à la fertilisation, donc des externalités sur la qualité de l'eau, sur la biodiversité et sur la santé humaine. Des points un peu plus litigieux en jaune, sur, par exemple, l'utilisation du cuir, les émissions de gestes, lorsqu'elles sont exprimées par kilos de produits, alors que par hectare, au contraire, le bio est plus favorable. Les questions en élevage de prédation liées au plein air et de parasitisme. Et puis, un point rouge, c'est toujours ce que retiennent les détracteurs. Il y a une réalité derrière. C'est moins de reproductivité par hectare, donc des surfaces nécessaires pour le bio. Voilà. Pour ce qui est du chiffrage économique global, l'étude a montré que c'était impossible du fait d'un certain nombre d'hypothèses mises en place au départ qui sont un petit peu délicates. Les périmètres d'analyse qui s'emboîtent ou pas, ce sont des approches multifactorielles, il y a des interactions. Donc, il n'a pas été possible de donner un bilan global. En conclusion, deux points de conclusion. Donc, cette étude montre qu'il y a de réels atouts de la bio en termes de production d'externalités. C'était la diapo d'avant. Par contre, ces externalités justifient, on peut dire qu'elles justifient le versement d'une aide en termes de soutien à la bio, mais on ne peut pas donner d'indication sur le montant. Voilà. J'ai terminé. Merci pour cette synthèse de synthèse. Applaudissements Applaudissements